le premier livre de samuel introduction ce premier livre est intitulé du nom du prophète samuel dernier juge en israël il assumait aussi une fonction politico religieuse dans les temps de crise ce personnage hors du commun issu comme le juge de samson d'une essence surnaturelle samuel est lui aussi un nazarien mais à part de la jeunesse pour le service de dieu à l'instar d'élie le sacrificateur juge de silo sera serviteur du seigneur il est en plus voyant aux prophètes les chapitres 1 à 7 relatent des faits liés à la vie du peuple d'israël avant l'instauration de la royauté le dieu libérateur envoyait toujours des juges à son peuple le juge de samuel l'acquis d'une femme sérène comme on pense à sa prière de son nom qui signifie dieu a exaucé samuel fut prêté ou consacré à l'éternel dans l'enfance avec l'ange par ses parents anne et elle après que c'est annuel que lui servit sur l'autorité du prêtre châtié avec sa famille j'ai l'établi comme prophète puis à l'issue d'une victoire sur le philistère comme chef d'israël les chapitres 8 à 10 inaugurent la royauté dans l'histoire d'israël le peuple dit à samuel voici que tu es vieux et tes fils de macho point sur tes traces maintenant établis-nous un roi pour nous aider comme il y en a chez toutes les nations israël est informé des droits royaume saül est donc choisi et ont un roi sur israël à ses défaits les chapitres 11 à 15 raconte le règne du premier roi d'israël saül il remporta la victoire sur les ennemis d'israël à savoir les ammonites et les philistins son rejet de la parole de dieu priva de l'ençon royal et il a pris à ses dépenses la leçon suivante puisque tu as rejeté la parole de dieu il te rejette aussi comme roi les chapitres 16 à 30 montrent l'éternel progressif de salle de l'évent et venger à l'égard de son genre david fut loin à samuel vainqueur de goniad et ami de matin qui se met sa vie la vie et évita plusieurs reprises de tuer loin de l'éternel saule ce dernier se promoupera au combat avec ses fils après ça après sa vaine poursuite de david le livre de samuel montre comment les projets humains diffèrent des dispositions de dieu le brillant samuel ne sera ni le roi attendu ni davantage le sacrificateur fidèle qui assurera la succession de délire mais il reste pour l'histoire celui par qui sont faits les rois un samuel ainsi se soumettent à savoir seul dieu est le vrai roi de son peuple il peut déléguer son autorité à qui il veut pourvu que le roi humain sache se soumettre aux exigences dignes chaque responsable insoumis à dieu est démis de fils il est samuel les deux derniers juges en israël il est souverain sacrificateur et juge en israël chapitre premier il y avait un homme de ramataïm ce film la montagne d'ephraïm nommé el canard fils de géo gérovane fils d'élu fils de et fratia il avait deux femmes dont il s'appelait anne et l'autre et l'autre pénine pénine avait des enfants mais anne n'en avait point chaque année cet homme le montait de sa ville de asilo pour se procéder devant l'éternel des amis et pour lui offrir des sacrifices là se trouvaient les deux fils et délits offnis le fini sacrificateur de l'éternel le jour où el canard offrait son sacrifice il donnait des portions à pénine sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qui l'avaient délits mais il donna anne une portion double car il aimait anne que l'éternel avait rendu stérile sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'éternel avait rendu stérile et toutes les années il en était ainsi chaque fois qu'elle montait dans la maison de l'éternel pénine la mort du fier de la même manière alors elle pleurait et ne mangeait pas et le canard son mari lui disait anne pourquoi pleures-tu et ne manges pas pourquoi ton coeur est-il attristé est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils anne se devint après que l'homme nous mangeait et bu assis le sacrificateur elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'éternel et l'amertume dans l'âme elle est prêt à l'éternel et versant des pleurs elle fit un 20 ans éternel désormais si tu daignes regarder l'affliction de ta servante si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante et si tu donnes à ta servante un enfant mâle je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel il observa sa bouche anne parlait dans son coeur il ne faisait que remuer les lèvres on entendait point sa voix et lui pensait qu'elle était ivre et il dit jusque à quand seras-tu dans l'ivresse fais passer ton vin anne répondit non monseigneur je suis une femme qui souffre en son coeur je n'ai bu ni vin ni boisson à me prendre mais je reprendais mon âme devant l'éternel ne prend pas ta servante pour une femme pervertie car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent il est repris la parole et dit vas en paix et que le dieu d'israël exauce la prière que tu lui as adressé elle dit que ta servante tu trouves grâce à tes yeux et cette femme s'en est là elle mangea et son village ne fut plus le même ils s'élevèrent de bon matin après s'être procédé devant l'éternel ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à ramon naissance de sa mère elle qu'en a connu anne sa femme et l'éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle n'a sa mère car dit que je vais demander à l'éternel son mari elle canna monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu mais anne ne monta point et dit à son mari lorsque l'enfant sera le sevré je le mènerai afin qu'il soit présenté de l'éternel et qu'il reste là pour toujours et canna son mari lui dit fait ce qui te semblera bon attend de la voir sevré veuille seulement l'éternel accomplir sa parole et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le saura quand elle eut sevré elle le fit monter avec elle et pris trois taureaux un des fêtes farine et une autre de vin elle le mèna dans la maison de l'éternel ainsi l'enfant était encore tout jeune ils égorgeaient les taureaux et conduisait l'enfant à élite à nous dit que mon seigneur pardon si vrai que ton âme me vit mon seigneur je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier à l'éternel c'était pour cet enfant que je le priais l'éternel a exaucé la prière que je lui ai adressé et si je veux le prêter à l'éternel il sera toute sa vie le prêter à l'éternel et il se procéder là devant eux de l'éternel l'antique d'anne salue le service de chapitre 2 à nous prier a dit mon coeur s'est réjoui dans l'éternel ma force a été relevé par l'éternel ma bouche s'est ouverte contre mes amis car je me réjouis de ton secours nul n'est sain comme l'éternel il n'y a point d'autre dieu que toi il n'y a point de recherche comme notre dieu ne pas aller plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre car l'éternel est un dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions l'art des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent mais la stérile l'enfant de cette fois même la stérile l'enfant de cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrée l'éternel fait mourir et le fait vivre qui fait descendre au séjour des morts et l'en fait remonter l'éternel appauvrit et il enrichit il abaisse et il l'élève de la poussière y retire les pauvres du fumier y relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands il leur donne un partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde il gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront alliantis dans l'éternel car l'homme ne triomphera point par la force les ennemis de l'éternel le tremperont du haut des cieux il en sera sur eux son tonnerre l'éternel jugera les extrémités de la terre il donnera la puissance à son roi et les relèvera la force de son point Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'éternel devant le sacrificateur Eli conduite coupable des fils d'Eli et faiblesse de leur père les fils d'Eli étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'éternel et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple lorsque quelqu'un offrait un sacrifice le serviteur du sacrificateur arriva au moment où l'on faisait qu'une hacheure tenant dans la main une fouchette à trois dents il piquait dans la chaudière dans le chaudron dans la manette ou dans le coureur et tout ce que la fouchette amenait le sacrificateur le prenait pour lui c'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là assis même avant qu'on fût brûler la graisse le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice donne pour le sacrificateur de la chair entier et il ne recevra du toit point de chair crue de lui et si l'homme lui disait quand on aura brûlé la graisse tu prendras ce qui te paiera le serviteur reprendait non tu donneras maintenant sinon je prends de force ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un très grand péché parce qu'ils maîtrisaient les offrandes l'éternel Samuel faisait le service devant l'éternel et cet enfant était revêtu dans les fontaines de là sa mère lui faisait chaque année un tigre et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice à lui Elie bénit Elkanah et sa femme en disant que l'éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui que tu as prêté à l'éternel et ils s'en retournèrent chez eux Lorsque l'éternel eut visité Anne, elle devint de la sainte et un enfant entre trois fils et deux filles Le jeune Samuel grandissait auprès de l'éternel Elie était fort âgé et appris comment ses fils agissaient à l'égard de toute Israël Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblèrent à l'entrée de la tente de la sainte et de la sainte Il leur disait Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon Vous faites pécher le peuple de l'éternel Si un homme péche contre un autre homme, Dieu le jugera Et s'il péche contre l'éternel, qui intercèdera à eux ? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'éternel voulait les faire mourir Le jeune Samuel continuait à grandir et déglaverable à l'éternel et aux hommes Sentence de l'éternel contre la maison d'Elie Un homme de Dieu vint auprès d'Elie et lui dit Ainsi parle l'éternel Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père ? Lorsqu'ils étaient en Egypte dans la maison de Pharaon Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël Pour être à mon service dans le sac à dos Pour monter à mon hôtel pour brûler le parfum Pour porter des fautes de gouvernement Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consommés par Dieu Et offert par les enfants d'Israël Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes ? Que j'ai ordonné de faire dans ma demande ? Et d'où viens-tu que tu honores le fils plus commun ? Afin que vous en graissiez les prédices de toutes les offrandes d'Israël maintenant ? C'est pourquoi voici ce que dit l'éternel de Dieu J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité Et maintenant tu es devenu loin de moi Car je n'enverrai celui qui m'honore Mais ceux qui me méprisent seront méprisés Voici le temps arrive où je trancherai ton bras Que le bras de ta maison De la maison de ton père En sorte qu'il n'aura plus de béat avant ta maison Tu verras un adversaire dans ma demeure Tandis qu'Israël sera convaincu bien par le terrain Il n'aura plus jamais de béat dans ta maison Je laisserai surgir auprès de mon hôtel l'un des tiens Afin de consommer tes yeux et la tristesse de ton âme Mais tous ceux de ta maison mourront à la force de l'âge Et tu auras pour signe ce qui arrivera Tes deux fils offnis et finis Ils mourront tous les deux le même jour Je m'établirai un sacrificateur fidèle Qui agira selon mon cœur et selon mon âme Je lui bâtirai une maison stable Et il marchera toujours devant mon oint Et quiconque restera de ta maison Viendra se procéder devant lui Pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain Il dira Il dira Attache-moi Je te prie A l'une des fonctions du sacerdoce Afin que j'ai un morceau de pain à manger Chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie La parole d'Éternel était rare en ce temps-là Les visions n'étaient pas fréquentes En ce même temps Élie Qui commença à avoir les yeux troublés Il ne pouvait plus voir était couché à sa place La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel Où était l'arche de Dieu Alors l'Éternel appela Samuel Il répondit Le mot voici Et il courut vers Élie Il dit Me voici Lara tu m'as appelé Et il répondit Je ne t'ai pas appelé Retourne te coucher Et il alla se coucher L'Éternel appela de nouveau Samuel Et Samuel se louva Alla vers Élie Il dit Me voici Lara tu m'as appelé Et il répondit Je n'ai pas appelé Mon fils Retourne te coucher Samuel ne connaissait pas encore d'Éternel La parole d'Éternel n'avait pas encore été révélée L'Éternel appela de nouveau Samuel Pour la troisième fois Et Samuel se louva Alla vers Élie Et il dit Me voici Car tu m'as appelé Il y compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant Et il dit à Samuel Va couche-toi Et si l'on t'appelait Tu diras Parle à l'Éternel Car ton serviteur est mort Et Samuel allait se coucher à sa place L'Éternel vint et se présenta Et il appela comme les autres fois Samuel Samuel Et Samuel répondit Parle Car ton serviteur Ecoute Alors l'Éternel dit à Samuel Voici Je vais faire à l'Israël des choses qui étourdira Les oreilles de quiconque l'entendra En ce jour j'accomplirai sur lui Tout ce que j'ai prononcé contre sa maison Je commencerai et j'achèverai Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il disait reprimer C'est pourquoi je jure à la maison d'Éternel que jamais le crime de la maison d'Éternel ne sera expiés Ni par des sacrifices ni par des offrandes Samuel resta couché jusqu'au matin Et quand il a pu ouvrir la porte de la maison d'Éternel Samuel craignait de raconter la vision à Élie Mais Élie appela Samuel et dit Samuel mon fils Il répondit au verset Et Élie dit Quelle est la parole que tu as adressé Élie d'Éternel Il ne cache rien que Dieu te traite dans toute sa rigueur Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit Samuel lui raconta tout sans rien le cacher Et il dit C'est l'Éternel qui fasse ce que lui semblera bon Samuel grandissait L'Éternel était avec lui Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles Toute Israël, depuis Dan jusqu'à Biachéba Reconnut que Samuel était avec le prophète de l'Éternel L'Éternel continuait d'apparaître dans Sidon Car l'Éternel se revenait à Samuel dans Sidon Par la parole d'Éternel Israël battu par les Philistins Prise de l'arche, mort de lui et de ses fils Chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à toute Israël Israël se rendit à la rencontre des Philistins au combat Il campait près de Ben-de-Zé Et les Philistins étaient campés à Afrique Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël Et le combat s'engageait Israël fut battu par les Philistins Qui tuèrent sur le champ Il battait environ 4 millions Le peuple rentra au camp Et les anciens d'Israël vivent Pourquoi les Éternels nous attireront Et battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Sidon L'arche d'alliance sur l'Éternel Qu'elle vienne au milieu de nous Et qu'elle nous délivre la main de nos amis Le peuple envoya un Silo Doulon apporta l'arche d'alliance éternel Des armées qui siègent entre les Chirubins Les deux fils d'Elie, Ophni et Fini, étaient l'arche d'alliance de Dieu Lorsque l'arche d'alliance éternel entra dans le camp Tout Israël poussa du grand cri de joie Et la terre en fut débranée Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins Et il dit Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Éternels ? Et ils apprirent que l'âge d'Éternel était arrivé au camp Les Philistins eut peur Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp Malheur à nous, dit-il Car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent Malheur à nous Qu'il nous délivra de la main de ces dieux puissants Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égliseiens De toutes sortes de plaies dans le désert Fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins De peur que vous ne soyez asservis aux Ébreux Comme ils ont été asservis Ils ont été asservis Soyez des hommes et combattés Les Philistins livraient bataille Et Israël fut battu Chacun s'enfuit dans sa tente La défaite fut très grande Et il tomba d'Israël Trente maison de pied L'âge de Dieu fut prise Et les deux fils d'Élie Au fin de finir, moururent Un homme de Benjamin a couru du camp de bataille Et vint ainsi lourde Le même jour Les vêtements déchirés Et la tête couverte de la terre Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente Assis sur un siège près du chemin Car son corps a été invité pour l'arche de Dieu A son entrée dans la ville Cet homme donna la nouvelle Et toute la ville poussait à l'écrire Élie entendant s'écrit dit Que signifie cette tente Et aussitôt L'homme fut Vint apporter la nouvelle à Élie Or Élie est âgé de 98 ans Il avait les yeux fixes Il ne pouvait plus voir L'homme dit-elle J'arrive du camp du champ de bataille Et c'est du champ de bataille que je me suis tant Je me suis aujourd'hui Élie dit Il s'est-il passé mon fils Celui qui apportait la nouvelle Édite en réponse Israël a fui devant les Philistins Et le peuple a éprouvé une grande défaite Et même tes deux fils ont fini finir son mort Et l'arche de Dieu a été pris A peine utile fait mention de l'arche de Dieu Il avait été juge en Israël pendant quarante ans Sa belle fille Femme des filles Était enceinte et sur le point d'accoucher Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu De la mort de son beau-père Et de celle de son mari Elle se couva et accoucha Car les douleurs la surpris Comme elle allait mourir Les femmes qui étaient auprès d'Elie dit Le crème point L'arche est enfin confessée Mais elle ne revendit pas Et il n'y fit pas d'attention Elle appela l'enfant Et cabote en disant La gloire est bannie d'Israël C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu Et à cause de son beau-père et de son mari Elle dit La gloire est bannie d'Israël Quand l'arche de Dieu est prise Samuel le prophète Les Philistins prient l'arche de Dieu Et la transportèrent d'Ebénézère à Asdod Après s'être emparé de l'arche de Dieu Les Philistins l'a fini d'entrer dans la maison de Dagon Et la placèrent à côté de Dagon Le lendemain Les Astodiens Qui s'étaient levés de bon matin Trouvèrent Dagon étendu la face contre terre Devant l'arche de Terner Ils prirent Dagon et le remirent à sa place Le lendemain encore S'étend le vu de bon matin Ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre Devant l'arche de Terner La tête de Dagon et ses deux noms étaient abattus sur le sol Et il ne restait que le tronc C'est pourquoi jusqu'à ce jour Les prêtres de Dagon Et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon Asdod ne marchent pas sur le sol Lâchent chez les Philistins La main des Thélaises s'apesantissait sur les Astodiens Et il mit la désolation parmi eux Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire Voyant qu'il en était ainsi Les gens d'Asdod dirent L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous Car il est leur Apesantissamment sur nous Et sur Dagon Notre Dieu Et ils firent chercher Qui assemblèrent auprès d'eux Tous les princes des Philistins Et il dit Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? Les princes répondent Que l'on transporte Agathe l'arche du Dieu d'Israël Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël Après qu'elle eut été transportée La main des Thélaises fut sur la ville Il y a eu une très grande consommation Il frappa les gens de la ville Depuis le petit jusqu'au grand Et ils eurent une éruption des Mouradiennes Alors ils envoient l'arche de l'Eternel à Écron Lorsque l'arche de l'Eternel entra dans Écron Les Écroniens poussèrent de créer en disant On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël Pour nous faire mourir Nous et notre peuple Et ils firent chercher à assembler Et il dit Renvoyer l'arche du Dieu d'Israël Qu'on retourne ensemble Qu'elle retourne ensemble Et qu'elle ne nous fasse pas mourir Nous et notre peuple Quand il y avait dans toute la ville une terre mortelle La mère de Dieu s'apesantissait fortement Les gens qui ne mouraient pas être frappés des Mouradiennes Et les cris de la ville mouraient jusqu'au ciel L'âge renvoyé par les Philistiens chapitre 16 L'arche de l'Eternel fut sept mois dans le pays des Philistiens Et les Philistiens appelaient les prêtres et les devants Ils dirent Eux ferons-nous de l'arche de l'Eternel Faites-nous connaitre de quelle manière nous devons la renvoyer en soleil Il répondit Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël Vous la renvoyez pour un vide et faites à Dieu un sacrifice au total mental Alors vous guérez et vous saurez pourquoi s'arriver C'est par retirer de vos soumis Les Philistiens disaient Quelle offrande nous ferons-nous ? Il répondit Cinq humeurs d'or et cinq souris d'or Peut-être cessera-t-il d'apesanter sa main sur vous Sur vos dieux et sur votre pays Pourquoi endurciriez-vous votre coeur Comme les Égyptiens et Pharaon endurcèrent leur peur ? Ne laissera-t-il pas ce sentiment sur eux ? Ne laissera-t-il pas alors de partir les enfants d'Israël ? Maintenant, faites un chat tout neuf et prenez deux vaches qui allaient et qui n'aient point porté au jour Atenez les vaches au chat et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles Vous prendrez l'âge d'Éternel et vous la mettrez sur le chat Vous placerez à côté d'elle dans un couvre des objets d'or que vous donnez à l'Éternel à l'offrande pour le péché Puis vous la rendirez et elle partirez Suivez l'âme et du regard Si elle monte au pas du chemin ou de sa frontière vers Belchenec C'est l'Éternel qui nous a fait ce grand nom Sinon, nous saurons que ce n'est pas seulement qui nous a fait que ce sera nous Mais cela nous est arrivé par hasard Ces gens furent aussi une prise de vache qui allaitait et les ateliers de Charles Les infirmières, les petits et dans la maison Les vaches prièrent directement le chemin de Belchenec Elles suivent toujours la même route amusant Elles se détournèrent ni à gauche de sa droite Les princes des philicènes allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Belchenec Les habitants de Belchenec moissonnaient les blés dans la vallée Ils le devèrent les yeux aperçus au large et les se réjouir en l'arbre Le chat arrivait dans le camp de Josue de Belchenec et s'arrêta Il y avait là une grande pierre On fendu le bois du chat et l'on offrit des vaches en l'arbre Les Lévites descendirent l'arbre de terre et le coffre qui était à côté d'elle Et qui contenaient les objets d'eau Ils posèrent le tout sur la grande pierre Les gens de Belchenec offrirent en ce jour des hélicos et des sacrifices à l'éternel Le saint prince des philistins, après avoir vu cela, retournèrent dans l'écran et l'éternel Voici les tumeurs d'eau que les philistins donnaient à l'éternel en France pour leur péché Une pour Astote, une pour Gaza, une pour Ascanon, une pour Galt, une pour Écran Il y avait aussi des souris d'eau selon le nombre de toutes les villes des philistins appartenant au saint-chef Dans des villes fortifiques et des villages sans marines C'est qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arge d'éternel Et qui est encore réduite dans le camp de Josue de Belchenec Eternel frappa les gens de Belchenec lorsqu'il regardait l'arge d'éternel Il frappa 50 000 70 hommes parmi le peuple Le peuple fut dans la désolation parce que l'éternel l'avait frappé d'une grande pierre Les gens de Belchenec dirent qu'il peut suivre cela en présence d'éternel dessus du saint Et vers qui l'âge doit-elle de monter ? En s'éloignant de nous Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kijat-Jarim pour leur dire Et finissaient en ramener l'arge d'éternel Descendez et faites de la monter vers vous L'âge à Kijat-Jarim Chapitre 7 Les gens de Kijat-Jarim vint et fit monter l'arge d'éternel Et la conduisirent dans la maison d'Abi-Madab sur la colline Il consacrait son fils Eliazar pour garder l'arge d'éternel Il s'est passé bien du temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kijat-Jarim Vingt années s'étaient découlées Alors toute la maison d'Israël faça des genissements vers l'éternel Samuel dit à toute la maison d'Israël Si c'est de tout votre cœur Alors que vous reveniez à l'éternel Routez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés Dirigez votre cœur vers l'éternel et servez-vous lui tout seul Et vous délivrez de la main des Philistines Les enfants d'Israël ôtèrent au milieu des balles et des astartés Et servirent l'éternel seul Samuel dit Assemblez toute Israël à Mispah Je prierai l'éternel pour vous Et ils s'assemblèrent à Mispah Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'éternel Et ils génèrent se jouer en disant Nous avons un péché contre l'éternel Et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah L'Israël répandant et les Philistines vaincus Les Philistines apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah Et les princes des Philistines montaient contre Israël A cette nouvelle les enfants d'Israël eut peur des Philistines Et ils dirent à Samuel Nous cèdes point de crier pour moi à l'éternel notre Dieu Afin qu'il nous sauve dans la main des Philistines Samuel prit un manuel de l'eau et l'offrit tout un diable en an de l'éternel Et cria à l'éternel pour Israël et de l'éternel de l'éternel Pendant que Samuel offrait de l'éternel, les Philistines s'approchèrent Faut attaquer Israël L'éternel fit retentir en ce jour son honneur sur les Philistines Et les mythes de l'eau et furent battus d'Israël Les hommes d'Israël sortirent de Mispah pour suivre les Philistines Et les battus jusqu'au reçot de Betka Samuel prit une pierre qui plaça entre Mispah et chêne Et il appela du nom de Benazel en disant Jusqu'ici les Philistines nous a secourus Ainsi les Philistines furent timonés Et ils ne virent plus sur ce territoire d'Israël La main de l'éternel fut contre les Philistines pendant toute la vie de Samuel Évite que les Philistines avaient pris de l'éternel et retournèrent à Israël Depuis l'éternel jusqu'à Gathe avec leur territoire Israël les arracha de la main des Philistines et lui paie entre Israël et les amoureux Samuel fut juge à Israël pendant toute sa vie Il alla un chat à l'effer autour de Betel, de Gilgal et de Mispah Et il juge à Israël dans tout Sibu Puis il revenait à Ramah où était sa maison Et là il juge à Israël et l'épatrie à l'éternel Les Israélites lui demandent qu'il t'envoie Chapitre 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges à Israël Son fils le premier de se nommer Jouenne et le second Abijah Ils étaient juges à Biachéba Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces Ils se livrèrent dans la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vint auprès de Samuel à Ramah Il dit, voici tu es vieux Et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant Et t'ablisses nous en roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations Samuel vit avec des plaisirs et disait Donne-nous en roi pour nous juger Et l'éternel est prêt à l'éternel L'éternel dit à Samuel Ecoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette Afin que je ne règne plus sur eux Ils agissent à son écart comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à ce jour Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux Écoute donc leur voix Mais donne-leur des avertissements Et faites-leur connaître le droit du roi qui régnait sur eux Samuel apporta toutes les paroles d'éternel du peuple Et qu'il lui demandait du roi Il dit, voici et quel sera le droit du roi qui régnait sur eux Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cabanes Afin qu'il coure devant son char Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinq ans Il les emploiera à labourer cette terre A recolter ses morceaux A fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangeries Il prendra le meilleur parti de vos champs, de vos vignes et de vos élèves Il la donnera à ses serviteurs Il prendra vos serviteurs Il prendra vos serviteurs et vos servantes Il s'en servira pour ses travaux Il prendra la guimme de vos trophées Et vous-même serez ses experts Et alors vous crierez contre votre roi Et vous vous serez choisis Mais l'Éternel ne vous exaucera plus Le peuple refusera d'écouter la voix de Samuel Non, vire-t-il Mais il y aura un roi pour nous Nous aussi nous serons comme eux toutes les nations Notre roi nous jugera Il marchera à notre tête Et conduira nos guerres Samuel après avoir entendu que toutes les paroles du peuple Et redit aux rois de Samuel Et Dénédite à Samuel Écoute-le-vous Et Dabien roi sur eux Et Samuel dit A l'Éternel Allez-vous-en Chacun dans sa vie Saûl auprès de Samuel Arama Chapitre 9 Il y avait un homme de Benjamin Nommé Kis Fils d'Abienne Fils de Théron Fils de Korat Fils d'Aflak Fils d'un Benjamin C'était un homme fort et vaillant Il avait un fils du nom de Saûl Jumbo Plus beau copain des enfants d'Israël Et les dépassant tous ceux en tête Les annesses de Kis Père de Saûl Il s'égarait Et Kis d'Ika Saûl son fils Prends avec toi l'un des serviteurs Lais-toi va Et cherche les annesses Il passa par la montagne d'Ephraïl Il traversa le pays de Chalisha Sans le trouver Ils passèrent par le pays de Chalim Et il n'était pas Il parcourit le pays de Benjamin Et il ne les trouvait pas Ils étaient arrivés dans le pays de Tif Lorsque Saûl dit à son serviteur qui l'accompagnait Nous retournons De peur que mon père ou bien les annesses Ne soit en peine de nous Le serviteur lui dit Voici Il y a dans cette ville un homme de Dieu C'est un homme considéré Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver Allons-y donc Peut-être Nous fera-t-il connaître Le chemin que nous devons prendre C'est l'éditation le serviteur Mais si nous y allons Que porterons-nous à l'homme de Dieu Car il n'y a plus de provision dans nos sangs Et nous n'avons aucun présent offrir à l'homme de Dieu Qu'est-ce que nous avouons ? Le serviteur répète la parole et dit à Saïd Voici Reste sur moi le cadre ainsi que l'argent Et je donnerai à l'homme de Dieu Nous indiquera notre chemin Autrefois en Israël quand on allait consulté Dieu On disait Venez Et allons au voyant Car Celui qu'on appelle le juge le prophète S'appelait autrefois Le voyant Saïd dit à son serviteur Tu as raison viens allons Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu Comme il montait à la ville Il rencontrait des jeunes filles sorties pour plusieurs de nous Et il le vitait Voyant est-il là Et le rebondir en disant Oui il est devant toi Mais pas promptement Car il est venu à la ville Parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu Quand vous serez entré dans la ville Vous le trouverez avant Et qu'il montre au haut lieu pour manger Car le peuple mangera point Qu'il ne soit arrivé Parce qu'il doit venir Et le sacrifice après quoi les convivres mangeront Donc est donc à notre temps vous le trouverez Et ils le montèrent dans la ville Ils étaient arrivés au milieu de la ville Quand ils furent rencontrés par Samuel Ils sortaient pour monter au haut lieu Or Un jour avant l'arrivée de Saïd L'Éternel avait appelé Samuel En disant Demain à cette heure Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin Et tu l'aideras Le chef de mon peuple d'Israël Tu sauveras mon peuple de la mère de Philistine Car j'ai regardé mon peuple Parce que son cri est venu jusqu'à moi Lorsque Samuel lui appelle sur Saïd L'Éternel Il dit Voici l'homme Dont je t'ai parlé C'est lui qui régnera sur mon peuple Saïd 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 s'approcha De Samuel Au milieu de la porte Il dit Indique moi je te prie Ves la maison de voyants Samuel répondit à Saïd C'est moi qui suis le voyant C'est moi qui suis le voyant Monte devant moi Au milieu Je vous mangerai au juin de moi Je te laisserai partir demain Je te dirai tout ce qui se passe dans ton coeur Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues Il y a 3 jours Là elles sont retrouvées Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël Et ce n'est pas pour toi Et pour toute la maison de ton père Saïd le répondit Je ne suis pas Benjamit L'une des plus Petit tribus d'Israël Ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribus de Benjamit Pourquoi donc me parles-tu de la somme ? Samuel prit Saïd Il s'en s'évitait Il fut entré dans la salle Et l'eau de Malikas à la taux de Corumier Qui était d'environ 30 ans Samuel dit . C'est la portion que je t'ai donnée En te disant La part Le cuisiner donna les pommes Et ce qu'il entoure L'a servi à Samuel Et Samuel dit Voici ce qui a été réservé « Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai connu un vieux de peu. » Aussi, Saûl mangea avec Saûl ce jour-là. Il est sans dire du haut lieu à la boue que Saûl s'entendait avec Saûl sur le peu. Puis il se levait devant notre terre et était devant. Saûl appela Saûl sur le peu et dit, « Viens, je te laisserai partir. » Saûl se déla. Et il sortit douce de lui et Saûl. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la vie, Samuel a dit à Saûl, « Dis à ton serviteur de passer devant toi. » Le serviteur passa devant toi. « Arrête-toi maintenant, repris Saûl, et je te fais entendre la parole de Dieu. » Chapitre 10 Samuel a pris une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saûl. Et le Bézal dit, « Le Bézal dit l'éternel, et t'attire pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. » Après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, Al-Teltaq. Ils te diront, « Les années que tu es allé chercher sont retrouvées voici. » Mon père le pense plus haut d'Alès, mais il en est en peine de vous, et dit, « Que dois-je faire pour ce jeune fils ? » Là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de tabou, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu habité, et portant l'un trois chevaux l'autre, trois gâteaux de pain, et l'autre, une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te plantes, et ils te donneront deux pains, que tu recevras de l'homme. Après cela, tu arriveras à Gidea et Elohim, où se trouve une garnison de fils. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut de l'autre, précédés du lit du tambouril, de la flûte et de l'arbre, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras chargé en homme et homme. Lorsque ceux-ci auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu devras faire, à Dieu et à Dieu, puis tu descendras avant moi, à Gidea et Elohim. Tu descendras vers toi pour offrir des sacrifices et des actions, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saûne eut tourné le dos pour se séparer du Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tout ceci s'accomplira le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gidea, voici, une troupe de prophètes vint dans sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit, et le prophétisa au milieu de Dieu. Tous ceux qui l'avaient reconnu auparavant, voici, et qui prophétisaient des prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Quels qu'ils arrivèrent au fils de Kis, Saûne est-il aussi parmi les prophètes ? Quelqu'un de Gidea répondit, et qui est le peuple ? Et là, le prophète, Saûne est-il aussi parmi les prophètes ? Lorsqu'il est fini de prophétiser, il s'est rendu au lieu. L'oncle de Saûne dit à Saûne, et à son invité, « Où êtes-vous allé ? » Saûne répondit et cherchait les amnes, mais nous n'avons pas aperçu que nous sommes allés vers Samuel. Donc, de Saûne reprit, « Racontez-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saûne répondit à Samuel, « Vous a rassuré que les amnes étaient retrouvées. Et il n'y a dit rien de la réalité dont avait parlé Samuel. » Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispah, et dit, « Tout enfant d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » « J'ai fait monter l'Égypte et l'Israël, et je vous ai délivré la main des Éluciens, et de la main de tous les royaumes qui vous offrirent. » « Aujourd'hui, vous réjetterez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos souffrances. » « Et vous lui dites, « Établis un royaume, présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Samuel fut approché de tous les tribus d'Israël, et la tribus de Benjamin fut désigné. Il le fut approché de la tribus de Benjamin par famille, et la famille de maîtris fut désigné. Puis il s'a eu le fils de Kiss, fils désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. Il y a-t-il encore un autre homme qui soit abandonné, ici, l'Éternel du passé, le caché vers le bagage ? On couvrit le tirer de là, et ce qu'on entend mourir du peu. Il y avait passé tous ceux de la terre. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. » Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui, et tout le peuple qui s'a décrit de vivre le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il écrivit dans un livre, qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun de chez soi. Samuel aussi s'en alla dans sa maison à Guyber, et fut accompagné par les humains gens, dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut autrefois des hommes pervers qui disaient quoi ? « C'est celui-ci qui nous sauvera, et ne le méprisait et ne lui apportait aucun problème. » Mais Samuel ne prit point, garde. Samuel vainqueur des Ammonites Chapitre 11 Nachach, l'Amonite, vint asséjé Jabès en Galad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachach, prétalance avec vous et l'autre qui servent. Mais Nachach, l'Amonite, le répondait. « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous vos droits, et que j'imprime ici un propre peuple sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent. « Accorde-nous le traire de ces jours, afin que nous envoyons les deux messagers vers tous les territoires d'Israël. » « S'il n'y a personne qui nous secoue, nous ne nous rendrons pas loin. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple élevant la voix du peuple. « Et voici Saül revenait des champs, derrière ses beaux et gris. » « Qu'a donc le peuple pourpourri ? » « On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. » « Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'esprit de Dieu, et sa colère s'enforma fortement. » « Il prit une paire de peu, et les coupa à Morsot, qui l'envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël, en disant, « Quiconque ne marchera pas, à la suite de Saül et de sa mère, aura ses beaux traiter la mer à l'air. » « La terrelle des délais s'emparant du peuple, qui se mit en marche comme un seigneur. » Saül en fit la revue à Bézèque. Les enfants d'Israël étaient 300 000, et les enfants de Judas 30 000. Ils dirent au messager qui était venu, « Vous parlerez ici aux habitants de Jabès en Galate. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera aidant de sa chambre. » Cette nouvelle a ceux de Jabès qui fut remplis de joie. « Et qui dirent aux Ammonites, « Demain, ils nous rendront vous, et vous nous traiterez comme bon vous, sans bon. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois fois. Ils pénétraient dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et les bâtirent jusqu'à la chaleur du juin. Ceux qui échappaient furent dispersés, et ils n'en restent pas d'eux ensemble. Le peuple dit à Saül, « Qu'est-ce qu'il disait ? » « Saül aimera-t-il sur nous ? » « Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Le message dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, le Ténèbre a opéré en délivrance en Israël. » Et Samer dit au peuple, « Venez, et allons à Gilgal pour y confirmer la royaume. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et établit Saül Président. Devant les Ténèbres à Gilgal, là, ils nous offriront le sacrifice d'action de grâce. Devant les Ténèbres, il y a Saül, et tous les hommes d'Israël se livraient à de grandes réjouissances. Samer dépose des fonctions de juge en Israël. Chapitre 12 Samer dit à tous Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix, et en tout ce que vous m'avez dit, j'ai établi en passant. » Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous pour moi. Je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont arrivés. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez le témoinage contre moi en faisant les Ténèbres, en faisant ceux de son nom. De qui ai-je pris le goût ou de qui ai-je pris l'âme ? De qui ai-je opprimé ? De qui ai-je traité du nom ? De qui ai-je reçu un présent ? Vous fermez les yeux, recevez-vous. Je vous le rendrai. Et répondez, tu ne nous apprends oprimé, tu ne nous apprends malgré tout le monde, et tu n'as rien reçu, la main de personne. Dios dit encore, « Éternels est témoin contre vous, et contre eux sont loin, et témoins en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans la main. » les reprends-ils, ils en sont éternels. Alors, ça m'aide du tout. C'est l'éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'éternel sur tout le bienfait que l'éternel vous a apporté à vous et à vos pères. Alors que Jacob fut venu en Égypte, vous préécrivez à l'éternel, éternel envoyant Moïse et Aaron qui fit sortir vos pères d'Égypte et les fit habiter dans ce lieu. Mais ils oubliaient l'éternel leur dieu et ils les vendent entre les mains de Cicéra, le chef de la main d'Axron, entre les mains de Phélisien et entre les mains du roi de Moab, qui leur fuirait. Alors, ils criaient encore à l'éternel et dit, nous avons péché car nous avons abandonné l'éternel, nous avons servi les Bannes et les Astartes. Délivre-nous maintenant de la main de nos émuls et nous de servir. L'éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephthé et Samir et il vous délivrera de la main de vos émuls qui vous entourait et vous démiratait en ce lieu. Puis voyant que chaque roi et le fils d'amour cherchaient contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi règnera sur nous et ce parent d'éternel, notre dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, voici l'éternel à nous. mais si vous n'obéissez pas à la voie d'éternel, et si vous êtes rebelle à la voie d'éternel, la main d'éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, vous voyez le prodige que l'éternel va opérer, et l'éternel sera contre eux sous le besoin. Ne sommes-nous pas à la moisson de Dieu? J'évoquerai l'éternel et l'envera du tonner et de la paille et de la pluie. Sachez alors et voyez comment vous avez eu tort aux yeux d'éternel et demandez pour vous en voir. Samir évoquait l'éternel et l'éternel en voyant ce jour, le tonner et la pluie, tout le monde eut des grandes crains d'éternel et de Samir. Et tout le peuple dit à Samir, « Prie l'éternel dans Dieu, où t'es serviteur, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos pochets le tort demandé, pour nous en voir. » Samir dit au peuple, « N'ayez point de craindre, vous avez fait tout ce qui est mal, mais ne vous tournez pas de l'éternel et servez l'éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas sinon vous iriez après les choses de l'air, que n'importe ni profite de l'avance, parce que ce sont des choses de l'air. L'éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand bon, car l'éternel a résolu de faire de vous son peuple. Souvenez de moi aussi de prêcher contre l'éternel et cessez de faire le pouvoir. Je vous enseignerai de bon, de bon et de trois choses. Priez seulement d'éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car votre cœur, voyez quelle puissance il déploie de pour vous. Et si vous faites de mal, vous payerez de lui. Et votre roi, fin de la première partie du premier livre de Samir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501